Allo tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. En fait, on se retrouve pour une vidéo qui va vous parler, en fait, de mon parcours côté santé, c'est-à-dire nutrition, entraînement, ces trucs-là. Et en fait, je veux commencer l'année, dans le fond, sur des nouvelles bases, puis sur des nouvelles habitudes. À chaque année, autour du premier de l'année, on entend toujours, toujours, toujours des gens, cette année, je vais plus m'entraîner, cette année, je veux mieux manger. C'est très populaire à chaque année, à ce moment-ci, parce que c'est le début de l'année, tout le monde prend des nouvelles résolutions, puis souhaite les tenir tout le long de l'année. Le fait est qu'on ne devrait pas nécessairement attendre le 1er janvier pour décider de prendre des nouvelles habitudes de vie qui vont être juste meilleures pour nous. Mais si la nouvelle année nous motive, alors pourquoi pas? Pourquoi pas se servir de ce prétexte pour essayer de maintenir des bonnes résolutions, puis de commencer l'année du bon pied? Je vais tout d'abord, en fait, vous parler de mon parcours personnel côté santé. Je pourrais vous dire que, là, en ce moment, j'ai 24 ans, puis si on parle, supposons, à partir du secondaire, j'ai toujours été comme autour de mon poids santé, ou comme un petit peu plus, là, tout dépendant de quel âge j'avais. Mais quand j'étais au secondaire, je vous dirais, comme de secondaire 1 à secondaire, peut-être 4, là, je ne sais plus trop exactement, mais j'étais quand même très mince, là, je portais du zéro. Donc c'est sûr que, comme plus on est jeune, plus on est, tu sais, plus petite, tu sais, on n'est pas encore une femme, mais vraiment, genre, je pouvais manger n'importe quoi, puis je grossissais pas. Comme mes dîners, c'était genre des sacs de chips, euh, ouais, c'est, c'était ça. Comme je pouvais prendre n'importe quoi, puis je grossissais pas. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, j'ai travaillé au McDo, autour de mes, je suis juste à manger avec 14 ans, puis, ben, tu sais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, c'est pas grave, genre, je grossissais pas. Mais à la longue, j'ai fini par, c'est ça, prendre du poids. Fait qu'au fil des ans, je pourrais vous dire, c'est ça, j'ai, comme, été toujours autour de mon poids santé, puis, comme, plus la fin de secondaire, plus j'étais un petit peu plus que mon poids santé. Mais, j'ai jamais été quelqu'un qui bougeait pas du tout, comme, j'ai toujours, je me suis inscrite plusieurs fois au gym, tu sais, durant, au cours des années, là, si on parle, supposons, de 15 ans à, maintenant, 24 ans, j'ai été inscrite vraiment souvent au gym, en fait, secondaire 4 et secondaire 5, je m'entraînais pour faire le test physique de technique policière que j'ai fait, en passant que j'avais bien réussi, là. J'ai, tu sais, je m'entraînais au gym, mais il fallait toujours, comme, que j'aille une motivation en tête. Alors, secondaire 4, secondaire 5, ben, ma motivation, c'était pour faire le test physique de technique policière. Puis, après, ben, au cours des années, je pensais, ah, ben, pour perdre un petit peu de poids, fait que ça fonctionnait quand j'allais au gym, tu sais, je perdais quand même un petit peu de poids, mais tout le long que j'allais au gym, toutes les fois que j'ai été inscrite au gym, j'ai jamais fait attention à mon alimentation. Puis, on sait que l'alimentation, c'est la principale base pour, comme, être plus en santé, perdre du poids. Alors, oui, c'est important de bouger, c'est très important, mais l'alimentation, comme, si tu manges mal, tu vas pas vraiment, tu sais, tu vas pas perdre vraiment du poids, même si tu vas au gym, on s'en fait. Là, si je vous parle après mon secondaire, en fait, quand j'ai commencé à être hygiéniste dentaire, j'ai décidé de faire le programme Insanity. Donc, ça, on pourrait dire que c'était autour de mes 23, 22 ans, dans les 22 ans, parce que j'étais pas enceinte. Avant d'être enceinte, j'ai fait le programme Insanity, donc c'est un programme d'entraînement qui est quand même dur, c'est un programme intense, c'est pas tout le monde qui peut faire. Il faut que tu aies, tu sois quand même un petit peu entraîné dans le passé, je pense, pour quand même bien réussir le programme. J'avais eu des super bons résultats, mais j'avais pas du tout, du tout, du tout, changé mon alimentation, j'avais quand même perdu un peu de poids, pis j'étais mieux dans ma peau, on pourrait dire. Pis, c'est ça, donc c'est un petit peu les programmes que j'ai fait. Par la suite, je suis tombée enceinte, donc quand j'étais enceinte, j'ai fait du yoga prénatal, c'est la seule chose que j'ai fait. Pis, depuis que j'ai accouché, donc là, ça va faire, ça fait 9 mois que j'ai accouché, je bouge pas, je bouge presque pas. J'ai essayé de recommencer le programme Insanity, mais c'était trop un gros choc pour moi de commencer un programme comme ça après avoir presque pas bougé pendant 9 mois de grossesse. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Alors, comme vous pouvez voir, y'a rien, j'ai jamais fait de régime, j'ai jamais fait attention à ce que je mange. Ça a toujours été comme ça. Suite à ma grossesse, j'ai quand même tout perdu, le poids de grossesse que j'avais pris, donc environ 32-35 livres, j'ai tout perdu. Mais, je suis restée quand même, parce que je suis restée comme molle, parce que, justement, avant d'être enceinte, je m'entraînais quand même un peu au gym, pis après, j'ai juste comme rien fait. Fait que je suis rendue avec comme les bras mous, c'est sûr, comme le ventre mou, là, c'est normal, je pense, après avoir accouché. Mais, je trouve que j'ai comme plus de gras dans le visage. Bref, je suis comme un petit peu plus enflée de partout, je vous dirais, même si j'ai comme perdu tout le poids de ma grossesse. Il y a pas très longtemps, j'ai été approchée par, en fait, pour faire le programme Weight Watcher. Donc, quand je me suis fait proposer Weight Watcher, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma mère, parce que ma mère, elle a fait le programme, pis elle avait vraiment aimé ça. Donc, c'est ça qui m'a dit qu'elle avait vraiment aimé le programme Weight Watcher, que c'était super le fun. Elle, elle l'avait fait il y a longtemps, alors c'était quand même différent, le programme. Elle a aimé ça, parce que tu te prives pas nécessairement de manger des choses. Tu manges juste mieux, en fond, tu t'essaies de mieux penser à ce que tu vas choisir de manger, pis tu prends des aliments qui sont plus protéinés. En fond, c'est un système de poids, en fait, Weight Watcher. Donc, quand ils m'ont approchée, c'est ça, j'ai parlé à ma mère, pis j'étais vraiment intéressée à le faire, parce que je me suis dit que c'était comme le bon moment de recommencer des bonnes habitudes, pis comme de réviser un petit peu toute mon alimentation, ce que j'ai jamais fait de toute ma vie, on pourrait dire. Donc, en fait, mon but en adhérant au programme serait, bien sûr, de perdre du poids. C'est sûr, j'aimerais ça perdre un petit peu de poids, mais c'est vraiment surtout, je vous dirais, de diminuer mes grosses portions non nécessaires. J'ai pas besoin de prendre des aussi grosses portions et de vraiment choisir des aliments plus sains. Depuis que j'ai un enfant, Jaden, maintenant, il commence à manger comme nous. Pis dans ma tête, moi, c'est pas question que je vais lui donner des trucs gras, je veux lui donner des aliments sains pour lui. Pis depuis quelques mois, je vous dirais depuis deux mois, il est super intéressé à ce que nous, on mange. Donc, il mange comme nous, pis je lui donne juste les choses qui sont saines. Mais mes assiettes, elles sont pas saines au complet quand que je mange. Donc, tu sais, si je mangeais des hot dogs avec des frites, là, je pouvais pas lui donner ça. Je vais pas lui donner un hot dog et des frites. Il y en est pas question pour moi. Donc, je me suis dit, c'est ça, que de faire ce programme-là, non seulement va être bien pour moi, mais aussi va m'aider à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de donner des aliments sains à mon enfant. Donc, en gros, ce que je veux, c'est, j'aimerais perdre un petit peu de poids, j'aimerais choisir, tu sais, des aliments plus sains pour mon alimentation, pis réduire mes quantités. Donc, je suis inscrite pour trois mois dans le programme. Alors, vous allez pouvoir me suivre ici, mon parcours avec Weight Watcher. Oui, c'est la première fois que je veux faire un programme. Moi, j'appelle pas ça un régime. J'appelle plus ça un programme pour mon alimentation, tu sais, pour restructurer mon alimentation. Parce que, justement, avec ça, tu peux choisir ce que tu veux manger. T'as pas vraiment à te priver. Tu choisis juste mieux ce que tu choisis de manger. Donc, en fait, moi, durant tout ce programme, je vais aller, durant les trois mois, je vais aller aussi à des rencontres. Il y a des rencontres qui sont dans chaque ville. Donc, sur le site internet, vous pouvez voir, en mettant votre code postal, ça dit comme les rencontres, vers quelle heure ils sont, pis à combien de kilomètres de chez vous. Donc, moi, c'est sûr que je vais aller à des rencontres pour me motiver et tout. C'est donné justement par des personnes qui sont passées par là, mais qui sont comme certes, qui ont des formations avec Weight Watcher. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai déjà téléchargé l'application. C'est une application, pis tu peux justement intégrer, comme je disais, c'est un système de points. Donc, tu peux juste noter, vous pouvez même cliquer sur un resto. Exemple, là, exemple, vous allez au McDo. Exemple. Vous cliquez McDo, pis il y a comme toutes les choses qui sortent avec tout le nombre de points. Pis en fait, on a un nombre de points par jour. Donc, tout est inscrit là-dedans. Vous pouvez même, genre, scanner la nourriture. Bref, je vous parle pas, en gros, de tout le programme dans cette vidéo. Ça va être plus dans le prochain, mais moi, j'ai téléchargé l'application. Je trouve que ça va être super pratique, là, un peu partout, peut-être quand t'es ailleurs, là. Donc, voilà, ça, c'était le parcours que j'ai décidé de faire pour au moins les trois prochains mois. Je commencerai avec les trois prochains mois, pis si ça va bien, comme pourquoi pas continuer. J'ai vraiment hâte, je suis super motivée. J'étais excitée, là, sérieux de faire ça. Pis c'est bizarre de dire que t'es excitée pour rechanger ton alimentation, là. Mais vraiment, j'ai hâte de voir, pis de voir des résultats. Fait que si vous voulez faire Weight Watcher avec moi, en fait, ils ont une offre en ce moment jusqu'au 5 février. Tu peux rejoindre gratuitement le programme, en fait, et en deux mois, ben, en moins de deux mois, si tu perds 10 livres, tu as, dans le fond, ton abonnement gratuit, ton remboursement, en fait. Ou sinon, tu peux avoir comme un prolongement de deux mois pour le programme Weight Watcher. Donc, vous pouvez aller sur le site de weightwatcher.ca pour avoir plus de détails, ou sinon, vous pouvez aller dans les rencontres Weight Watcher, aller voir sur le site, là, tout est bien indiqué. Donc, en fait, on va se retrouver dans une semaine où je vais, justement, déjà commencer dans ma nouvelle alimentation. Je vais vous parler un peu plus du programme, pis je vais aussi vous montrer, c'est sûr, que ce que je vais faire, là, dans mes capsules, je vais vous montrer les repas que je vais prendre, pis avec combien de points ça vaut pour chaque chose, pour vous donner une idée. Donc, moi, j'ai déjà rempli mon petit questionnaire, là, sur l'application, pis ça me dit déjà combien de points j'ai le droit par jour, pis par semaine. Donc, j'ai hâte de commencer ça. Pis on se revoit, en fait, dans une semaine pile pour savoir comment ça va pour l'instant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que je vous confie un petit peu mon parcours à moi. Dites-moi en commentaire, vous, votre parcours à vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mange très sainement? Avez-vous déjà essayé, tu sais, des régimes ou des systèmes d'alimentation? Êtes-vous quelqu'un qui s'entraîne? Dites-moi en commentaire. Et on se revoit la semaine prochaine pour un suivi sur le programme Weight Watcher. Bye tout le monde! Bonne journée! Bonne journée!